Coronavirus, les stations de ski françaises devront fermer pour dimanche soir ou plus tard. Les stations de ski françaises vont devoir fermer leur piste au public à la suite de l'annonce, par le Premier ministre Édouard Philippe, de la fermeture dès minuit et jusqu'à nouvel ordre de tous les lieux recevant du public non indispensable à la vie du pays. Le gouvernement français a annoncé samedi soir le passage du pays au stade 3 de l'épidémie de coronavirus, ce qui signifie que celui-ci circule sur l'ensemble du territoire. Dès lors, de nombreux lieux non essentiels accueillants du public vont devoir fermer, comme les restaurants, bars, discothèques, cinémas. Degré, degré, degré à lire aussi, toutes les infos sur le coronavirus. Les commerces sont aussi touchés, à l'exception des magasins alimentaires, pharmacies, banques, bureaux de tabac ou encore stations-essences. Les stations de ski sont également priées de suivre le mouvement. Certaines le feront déjà cette nuit, et d'autres suivront durant la journée de dimanche, à l'issue de laquelle elles devront tout avoir fermé. Certaines, comme la Plagne et les Arcs, ont pris la décision d'appliquer les consignes des samedis soirs. Cependant, la journée d'exploitation de dimanche va être maintenue dans certaines stations, avec la tolérance des services de l'État, a fait savoir la Compagnie des Alpes, leader des stations de ski en France, à la chaîne de radio européen. Le but est de pouvoir organiser au mieux le départ des vacanciers. En conséquence, le club mai a par exemple pris la décision de fermer par anticipation l'ensemble de ses établissements dans les Alpes françaises à partir de ce dimanche et jusqu'à la fin de la saison. Samedi, 830 nouveaux cas de patients infectés avaient été détectés en France, pour un total de 4500 depuis le début de l'épidémie, qui a fait pour leurs 91 morts dans le pays. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Les stations de ski françaises vont devoir fermer leur piste au public à la suite de l'annonce, par le Premier ministre Édouard Philippe, de la fermeture des minuits et jusqu'à nouvel ordre de tous les lieux recevant du public non indispensable à la vie du pays. Le gouvernement français a annoncé samedi soir le passage du pays au stade 3 de l'épidémie de coronavirus, ce qui signifie que celui-ci circule sur l'ensemble du territoire. Dès lors, de nombreux lieux non essentiels accueillants du public vont devoir fermer, comme les restaurants, bars, discothèques, cinémas. Degrés, degrés, degrés à lire aussi. Toutes les infos sur le coronavirus et commerces sont aussi touchées, à l'exception des magasins alimentaires, pharmacies, banques, bureaux de tabac ou encore stations essence. Les stations de ski sont également priées de suivre le mouvement. Certaines le feront déjà cette nuit et d'autres suivront durant la journée de dimanche, à l'issue de laquelle elles devront tout avoir fermé. Certaines, comme la Plagne et les Arcs, ont pris la décision d'appliquer les consignes des samedis soirs. Cependant, la journée d'exploitation de dimanche va être maintenue dans certaines stations, avec la tolérance des services de l'État, a fait savoir la Compagnie des Alpes, leader des stations de ski en France, à la chaîne de radio Europe 1. Le but est de pouvoir organiser au mieux le départ des vacanciers. En conséquence, le Club May a par exemple pris la décision de fermer par anticipation l'ensemble de ses établissements dans les Alpes françaises à partir de ce dimanche et jusqu'à la fin de la saison. Samedi, 830 nouveaux cas de patients infectés avaient été détectés en France, pour un total de 4 500 depuis le début de l'épidémie, qui a fait pour leurs 91 morts dans le pays. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage ST' 501